L'intérêt c'est justement qu'on soit en capacité d'échanger entre présidents parce que les présidents sont tous des bénévoles issus de milieux socio-économiques très différents puisqu'on peut avoir des chefs d'entreprise, on peut avoir des représentants de collectivité territoriale, on peut avoir des représentants d'organisations patronales ou syndicales salariées. Donc c'est vraiment très large et on a besoin d'échanger sur les pratiques justement puisque nous sommes un réseau national. Donc à un moment c'est bien qu'on se réunisse pour être en capacité d'échanger entre nous sur ce qu'il y a lieu de faire ou pas par rapport à ça. La journée qui vient de se dérouler a plusieurs aspects positifs pour un président d'IUT. D'une part c'est confronter nos bonnes pratiques aux uns et aux autres et puis aussi d'intégrer les nouveaux présidents qui viennent d'être fraîchement élus dans cette configuration générale que sont l'union nationale des présidents d'IUT. L'important pour un président d'IUT c'est vraiment de pouvoir apporter aux enseignants et à toute l'équipe en place une relation privilégiée avec un certain nombre d'entreprises pour développer le partenariat avec les entreprises pour que les jeunes puissent faire des stages, pour que les jeunes puissent après faire de l'alternance, pour que ça puisse déboucher sur de l'insertion professionnelle. Un grand merci à vous, j'espère que vous avez pu découvrir un outil dont nous sommes particulièrement fiers. La Génie de l'INPUT, une belle journée qui se termine au sein de la Maison de la Formation Jacqueline Oriole. Quel plus bel endroit à Toulouse qu'ici pour pouvoir clôturer cette journée. On est très heureux d'avoir accueilli l'Assemblée Générale de l'INPUT. Les présidents des conseils des IUT continuent, perpétuent le réseau des IUT. Les échanges sont toujours fructueux, permettent l'échange de bonnes pratiques et à travers ça font vivre le réseau des IUT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada